Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours ce vendredi 20 décembre qui avance tranquillement en 2019 vers sa fin. Chaque chose a une fin. Le 20 décembre aura sa fin à 11h59. Et c'est une journée historique parce que c'est la seule et unique journée qui sera marquée du 20 décembre 2019. Puis vous et moi, on est là, c'est extraordinaire. Pendant ce temps-là, il y a eu quelque chose de jamais vu qui s'est produit en Islande. 30 pieds de neige en terre, un bâtiment de deux étages en Islande. Pour ceux qui pensaient que la neige était pour être une histoire du passé. En passant, il fait moins 20 ce matin ici. Il a fait moins 20 hier aussi. On a eu un bond. La température de cette dernière semaine a fait des bonds de 20 à 30 degrés. On était à 7, 8, 9 degrés. On est retombé à moins 20. Et c'est vraiment un drôle de mois de décembre. Le mois d'octobre avait commencé de façon froide avec la neige et novembre aussi. Au début décembre, on a vu un espèce de petit redout. Et là, on revient avec des températures plus normales ici au Québec, à Sainte-Marie, sur le lac. Plus précisément, nous n'avons jamais vu autant de neige. Nous n'avons jamais eu de neige de cette ampleur auparavant à déclarer Valgaire, Bord-Valdisson, puis eux autres, ils en ont vu de la neige. Ils sont habitués à la neige. Ils ont de la neige 12 mois par année en Islande. Ils dorment dans la neige. Leurs lits sont faits de neige. Eh bien, imaginez-vous, lui, il dit qu'il n'a jamais, jamais vu autant de neige que ça. Après, son bureau, situé dans des maisons à deux étages, il a presque disparu sous une épaisse couverture de neige lors de la grosse tempête de la semaine dernière dont je vous avais parlé vaguement. Bâtiment de deux étages enterrés sous la neige en Islande. Ce ne sont pas seulement les chevaux qui ont été enterrés sous des mètres de neige, parce que les chevaux aussi ont été enterrés dans cette tempête incroyable de la semaine dernière. On va aller voir ça. La neige est si profonde en Islande en ce moment que les agriculteurs doivent creuser pour libérer les chevaux. Vendredi 13 décembre, Manus Eliasson, un fermier de, je vous épargne le nom de cette ville, a eu soudain le sentiment qu'il devait surveiller ses chevaux. Lorsqu'il est arrivé dans son pâturage, la plupart de ses chevaux étaient coincés dans la neige et avaient complètement disparu, étaient complètement enterrés. On peut voir ici le fermier qui est en train de libérer son cheval. Imaginez-vous. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Parfois, le vendredi 13 n'est pas si malchanceux, après tout. Donc, imaginez-vous, autant de neige que ça qui sont tombées. C'est quand même... Je ne sais pas si ces images-là sont vues par Al Gore et tous les... On pourrait les appeler les pasteurs de cette nouvelle religion. En Islande, après que la grosse tempête de la semaine dernière a fait disparaître ses chevaux, non, les bâtiments de 9 mètres de haut, 30 pieds, ont également complètement disparu. C'est complètement faux. Lors de la construction de ces maisons, ils n'ont jamais cru qu'ils devraient, une fois pelletés la neige des toits et ramper jusqu'à... pour aller avoir accès à leur bureau, ramper et rentrer par une fenêtre du deuxième étage. Imaginez-vous, mais c'est exactement ce qui est arrivé à ce monsieur, directeur du centre d'immigration islandais. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut aller vivre là? Je ne pense pas. Les bureaux mesurent 30 pieds jusqu'au pignon. Cette dernière photo me rappelle la merveilleuse Snow Wall Walk avec son canyon de neige de 17 mètres de profondeur au Japon. Ici, on parle du Japon. Donc, on peut voir l'image ici. Grande accumulation de neige après la tempête de la semaine dernière. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu beaucoup de neige? Juste pour dire qu'il faut rester rationnel et calme. La situation est normale. Il y a des anomalies climatiques. Puis, il ne faut surtout pas, en terminant, en conclusion de cette petite intervention, à chaque fois qu'il y a un événement climatique anormal, sauter à des conclusions pour prouver une théorie. C'est complètement absurde. Moi, je n'en reviens pas, mais qu'est-ce que vous voulez? On est dans ce genre de modèle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada